Et de retour sur Don't Starve avec Monsieur Wempy, ici présent. Is that a mirror ? Et du coup il est en train de nous tirer... Oh merde ! Merde merde la nuit ! Ah vite t'as un truc à faire ! Ouais c'est mensonger. Tout en attouchant Miley Cyrus, Michelle raquette tips et Ron très paisiblement. What ? C'est la phrase du genre. Il a décidé qu'à chaque début de vidéo de Don't Starve on vous tirait une phrase aléatoire. Avec notre super logiciel. C'est génial. Pourquoi pas écoute ? Alors du coup vous avez vu faut vraiment pas se laisser surprendre par la nuit. Parce qu'on peut très vite mourir. Du coup tu sais quoi je vais m'occuper de la science machine. Rassure ça écoute. Alors il me faut 4 planches, 2 cut stones et 2 electric doudad. Bah c'est nickel. L'or on en a largement assez. Bah non il faut juste du bois je pense. Ouais il me manque juste du bois. J'ai un de bois, c'est pas télé. Bah tu pourras aller en... Bah non je vais le faire, je vais le faire parce que j'aurai rien à faire. Et du coup moi je continue à chercher de la bouffe écoute. De toute façon on a jamais assez. Alors. Merde. Je t'essaie d'aller descendre un peu au sud genre j'sais pas trop explorer. Ouais si tu veux vas-y. Voilà donc 2 electric doudad. C'est des... Comment ça s'appelle ? C'est des fusibles je crois en français. Et euh... On va faire un paratonnerre tout de suite. Ça c'est le bon réflexe à avoir. Faut tout de suite faire un paratonnerre. Si ça m'est arrivé un jour. De me taper un gros orage. Et vous avez un éclair qui tombe sur un coffre. Et toute votre base elle brûle. Vous vous sentez un petit peu mal. En général tu sens que t'as réussi ta journée quoi. Ouais. Du coup on va mettre ça euh... Je sais pas on va mettre ça là. Voilà on va le mettre en plein milieu de la base. Hop là. Ouais et du coup on va aller choper du poids. Encore une fois. J'ai essayé de trouver ta statue de gloomer tant que j'y suis. Euh... J'aimerais bien t'aider mais... Genre euh... C'est pas très loin de... Comment s'appelle ? C'est en haut à droite. En haut à droite ouais concrètement. Ok. Et si tu vas par là tu te verrais... Ah les lapins quand tu les tues pas ! Espérim ! Euh... Ouais je pense. Bah ouais Espérim écoute. Et puis quand on Espérim ? Genre une mère de fin ? C'est chelou ? Je sais pas. Probablement ouais. Hum... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est la statue de Maxwell. Il y a vraiment une statue de Maxwell là. Ah c'est bon j'ai trouvé le gloomer. Ah t'as pas vu en plus il y a une flûte de pan. A côté. Non. Donc la flûte de pan c'est une arme qui est bien bien cheatée. Et en fait vous vous en jouez et euh... Tous les ennemis autour de vous ils s'endorment. Donc c'est... Ouais c'est OP et c'est hyper pratique. On va sortir d'une situation. Y a tellement de lapins mec on a de la bouffe pendant 10 ans. Donc vous voyez il y a une deuxième barre de vie. Soit la verte la barre de péremption soit il y a les pourcentages. C'est plus vous utilisez l'objet plus les pourcentages descend et à 0 il se casse. Et du coup par rapport à cette statue il faut venir la voir en fait pendant la pleine lune. Et vous aurez une fleur et quand vous la prenez vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Vous verrez. En temps voulu. Vas-y lui je vais le buter. Y a vraiment beaucoup de savannes. C'est pas grand chose. Vas-y. Tu fais quoi toi ? Tu fais quoi toi ? J'ai puté un raton laveur. Il m'avait nerf. Il volait des trucs par terre il m'avait nerf. Je l'ai tué. Bon voilà. Ça s'est passé très vite. J'ai pas fait exprès. J'ai pas touché monsieur l'arrivée. J'ai trouvé un petit truc ici. C'est genre une mare et autour il y a plein de nourriture. C'est pas mal. Donc les mares comme ça ça vous permet de pêcher. En plus il y a des sales bêtes de grenouilles là. C'est tellement des saloperies. Regardez. Ça c'est des saloperies. Regardez elle m'a attaqué là déjà. C'est des vraies saloperies ça. Hop là dégage. Là vous voyez si j'avais pas eu mon armure je serais déjà à la moitié de ma barre de vie en fait. C'est ça qu'on aime dans tout ça. Ouais. Ça qu'on aime c'est les bons gros dégâts. En plus c'est pas comme si tu respawnais quand tu mourais quoi. On en parlera pas. Ouais. Du coup on a chopé un peu de viande et des cuisses de grenouilles. Non mais c'est pas la viande qui nous m'a raconté ton mec hein. Ouais. Surtout les végétés. Enfin les légumes. Bah les légumes écoute il y a une forêt juste à côté. Tu sais c'est les forêts où il y a plein de champignons. Donc ça c'est d'art. Genre si tu veux je te ramasse des champignons là. Bah prends en masse ouais. Mais surtout les déterre pas à la pelle les champignons sinon ils repoussent plus. Ouais tu les cueilles quoi. Ouais tu les cueilles. Ok. Par rapport aux champignons il y a 3 types de champignons. Il y a vert, bleu et rouge. Les rouges ils sortent le jour. Les bleus la nuit. Et les verts le soir en fait. Ca marche comme ça. Ok. Et du coup bah genre t'as 3 périodes pour cueillir masse champignons. Ouais. Donc quand vous voyez des petits ponts au sol c'est un champignon qui est rentré dans le sol. Vas-y c'est le soir déjà. Là voilà ça c'est un champignon rentré dans le sol. Attends je vais prendre encore un peu de bois. Ah le gamin. Quel gamin. Ca te fait rire. J'aurais pu devenir fou d'un coup et j'aurais pu mourir. Tu sais que tu peux mourir d'une crise cardiaque hein. Bon celui-là. Je te promet hein. Ca m'est déjà arrivé. Comment tu fais ? C'est un allié qui s'est approché et puis je suis mort d'une crise cardiaque en fait. Pourquoi ? Mais tu l'avais vu ? Non mais j'ai dit de la merde. Ah merci. Non sérieusement tu crois que ça me fait ? Non mais tu y as vraiment cru ou ? Rapidement je me suis dit putain c'est chelou quand même. C'est genre le jeu il est pas assez hardcore comme ça. Genre t'as un allié qui arrive à côté de toi tu meurs instantanément. Genre t'as avancé en avançant au ralenti devant un allié. C'est ça. Aussi pendant la nuit t'as pas de torches. Alors. Alors on peut faire un thermomètre mais pour l'instant ça en bat les steaks. Hop là. Alors la science machine on en est où ? Enfin la alchimie. Je pense que c'est l'hiver qui approche nettement. T'es sûr que c'est random ? Ouais je te jure c'est random. Merde j'ai plus de place. On va foutre ça par terre. Je parlais sur hiver alors. Ah une carte. Hop là on a notre alchimie engine. On va le mettre là. C'est bon mec j'ai fait la machine alchimie. Moi j'ai pas mal de champignons écoute. Bah ça c'est nice. Le problème c'est qu'il nous faut absolument un. Mec dis moi que t'as du bois parce que là on a déjà plus de place dans les coffres. J'ai un de bois je n'ai pas vraiment ramassé un. Essaye d'en ramasser. En revenant essaye d'en ramasser un. J'aime faire une pioche. De toute façon on n'aura jamais assez pour ce soir. Par contre la nuit elle va tomber hein mec rentre. Oh je suis large. Non. Ah pas trop. Ça devrait le faire au pioche et une torche sur moi. Ah ton pioche reste d'or. Il tombe bizarrement son arbre. Ouais au pioche reste d'or. Je tombe la nuit dehors. Ouais tu peux la faire la torche. Ce qui me fait plaisir c'est que au niveau de l'or on est vraiment bien. Ouais c'est l'or ça nous met vraiment bien. Ouais c'est rare quand t'as vraiment beaucoup d'or elle est là. Du coup là on va commencer à faire des trucs un peu plus évolués. Donc on va commencer à faire des fermes, des ruches, des cages à oiseaux etc. Par contre tu sais genre tu sais le monstre des conspels. Des arbres tu sais genre quand tu détruit trop d'arbres. Ouais. Et genre c'est un compteur par personne ou par partie. Genre c'est un ratio par la partie ou c'est ? Aucune idée franchement. Je pense plutôt que c'est par joueur. Donc en gros j'ai intérêt à me calmer sur les arbres. Ouais mais au début de la partie ça ira hein. C'est vraiment au bout de je sais pas une centaine d'arbres. Peut-être un peu moins. Enfin merde. Il me reste qu'une bûche pour la mettre dans le feu. Ah ça m'énerve. Alors. On va faire des petites meatballs. Du coup moi je suis parti chercher des champignons. Hop là. Des sangliers ou quoi ? Des sangliers ? Je sais pas j'ai entendu un vieux bruit de sangliers. Ah non elle me dit pas qu'il y a des chiens. Non c'est pas des chiens. Non non c'est des commence-poils. C'est putain de ratons-levers. On m'a fait peur sur le coup. C'est con. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Faudrait commencer à chasser de l'araignée hein. Ah je n'ai pas vu mec hein. Moi j'en ai vu plein. Je peux te dire où elles sont si tu as. Ah il pleut. Ah merde il pleut. Alors avec le DLC du coup quand il pleut vous avez une barre d'humidité qui augmente. Et vous commencez à geler quand elle est vraiment trop haute. Du coup faudra que je me fasse un parapluie. Sauf que j'ai rien pour me faire un parapluie. Ah c'est même un orage hein mec. Je crois que c'est un orage. Ah mais pourquoi je prends des dégâts ? Mec je prends des dégâts. Bah tu meurs de faim. Ah oui merci. Très juste merci Jackson. C'est pas grave. Genre en vrai j'ai cru que c'était la pluie. Du coup je me savais qu'est-ce que je peux faire. C'est une putain de pluie d'acide. Tu sais que ça existe les pluies de grenouilles ? Ouais ouais j'en ai déjà eu. J'en ai plus des grenouilles. C'est horrible. Attends du coup. Ah mais les araignées elles sont vraiment loin mec hein. Putain faut faire tout le tour pour aller chercher de l'araignée hein. Bah c'est pour ça que j'étais que j'en avais pas vu. Genre je me suis pas trop écarté. Faut vraiment préparer une expédition. Genre demain on fait ça mec. Genre on se prépare. Bah faudrait le faire aujourd'hui hein. Là faut vraiment plus qu'on perde de temps. Enfin tu me diras pour l'instant on a bien rentabilisé ça. Ouais y'a pire hein. Clairement on est pas si mal. Ouais mais là euh. Essaye de faire du bois et de faire des nouveaux coffres. Est-ce que je suis en train de faire ? J'ai ramassé ma ce bois là. Ok. Après il faudrait trouver le Chester là. C'est le petit coffre portatif. Ça pourrait être pas mal. Je vais peut-être le trouver là en me baladant. C'est vrai qu'il est pratique hein. Ah mais du coup j'ai plus de... Ah y'a un petit téléporteur là. Est-ce que je le prends ? Ouais je l'avais vu mais je l'ai pas pris genre. Parce que ça t'encule ta folie. Ouais parce qu'en fait si vous prenez un téléporteur. Bah votre barre de folie elle descend mais genre à une allure dingue. Ah il peut plus. Du coup euh... Bah tu sais quoi je vais le tenter le téléporteur. Je suis à 193. On va le prendre. Et comment je fais pour enlever cette jauge du militaire ? Je joue avec le DLC moi. Du coup je connais pas. Euh... Bah faut que tu prennes un parapluie hein. Faut que tu t'abrites. Ok. Oh c'est dard. C'était à peu près où je voulais aller. Merci petit téléporteur. T'es pas devenu trop taré ? Non ça va j'ai perdu genre 10. A peine. Un peu plus. A peine. Un peu plus. 15. J'ai dû perdre. Je suis tombé sur une autre mine. Apparemment t'es déjà passé par là. C'est possible. Bah c'est peut-être là où j'étais au début en fait. T'es peut-être masse au top. Oh putain y'a une plie de météore ! Oh mon gars ! Y'a une météore qui vient d'éclater un oiseau. Oh putain. Oh là. Là c'est moi qui a fait éclater la météore. C'est assez moins drôle d'un coup. Oh la vache. C'est très bien. Putain le truc je suis... Là je suis jour 7 je tombe sur la plie de météore quoi. Voilà je vous présente Don't Starve hein. C'est vraiment rigolo comme jeu. Très sympathique. Très très cool. Du coup j'ai pas mangé de meatball en fait. Ah mec. Si la glace elle fond on va plutôt vers l'été là. Elle fond la glace ça va ? Ah j'ai trouvé un cimetière. Là j'en avais trouvé un aussi. Mais tu dois être là où j'étais tout à l'heure en fait. Ouais c'est possible. Est-ce que t'es vraiment au nord de la map ? Ouais. J'en fais un appui quand même. Tu es là où j'étais. Ouais ouais. Je suis complètement au nord. Euh du coup. Alors les tombes vous pouvez les creuser. Donc ça vous défonce votre folie. Mais vous trouvez des items. Ouh. Une petite gemme rouge. Pas mal. Ça je sais pas ce que c'est. Euh alors on va péter ça. Et en fait les objets qu'on trouve la plupart du temps dans les tombes. Soit c'est des petits objets utilitaires. Genre des trucs magiques. Soit c'est des objets qu'il faut donner au roi cochon. C'est genre un gros porc. Et quand vous lui donnez des objets il vous donne de l'or en échange. Ah le gros porc. Le gros porc comme on l'appelle. Ah encore il y en a. J'aime. J'aime ça. Énorme. Très bonne blague. Par contre je suis en train de m'enculer ma santé mentale. Du coup je vais en faire une dernière et après je me barre. Ah une gemme bleue. Bon. Allez dépêche. On en fait pas mal de gemmes. Oh putain c'est un mot plus limite ball. J'aime ça. Ouais. Ouais. Là je vais en prendre une petite. Euh. Du coup j'étais venu chercher des araignées. Pour l'instant il y a que dalle. Ah il y a un peu d'or là. T'es sûr que la glace est en train de fondre ? Bah je sais pas mais j'en ai vu qu'elle est fondue. Ou alors c'est peut-être une météor qui est tombée dessus tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. De toute façon il faut qu'on fasse les deux hein. Ouais. Dans tous les cas. Mais euh. C'est pour ça il faut fabriquer un thermomètre. Comme ça genre. On saura pas mal à l'avance si c'est l'été ou l'hiver. Ok. Du coup j'ai du bois. Ça c'est cool. On est jour 7 déjà. Putain y'a rien. Y'a rien de ce que je cherche. J'aimerais bien tomber sur euh. Des petites pots de cochons pour faire des casques. Ça pourrait être pas mal. Hum. Y'a rien. C'est quoi cet endroit de merde où je suis tombé là. On a 4 coffs mec. Je pense qu'on est pas mal. Sérieux ? Ouais j'ai fait 4 coffs. Ah putain t'as pas chômé hein. 4 coffs mec. Eh ouais mec. Ah putain déjà que je galère pour en faire un. Ça faut vraiment beaucoup de bois pour faire des coffres. Avec ça mec on est pas mal là. Putain j'te rentre rien du tout. Après j'ai eu 2 jours tu vois. Genre j'ai même mis de la mie du coup. Ça va plus vite. Magnifique. On va prendre un peu de bois. Euh là faut que je mange des fleurs là. Ramène toi quand tu le sens. Là pour l'instant faut absolument que je trouve des araignées. Je t'ai préparé une petite meatball. Si tu veux. Ah non il me manque un végétal. Il y en a peut-être un même temps. Ouais là je commence à plus rien avoir à manger. Ah y'a des 40. Alors que je rentre. Les 40 elles commencent à être cramées mais du coup on va les utiliser. Périmé tu veux dire. Oui. C'est cramé hein. Elle est virée à l'orange quoi. Bon du coup j'ai exploré un peu mais au nord y'a vraiment rien. Y'a rien d'intéressant. Je pense que je vais passer la nuit à la torche. Ah ouais tu rentres pas ? Non non non. Bah je t'ai préparé de la bouffe pour qu'on te rende dessus. Ok. Là je vais manger des graines hein. Hashtag gitans. A la bonne franquette. Ouais. Exactement. A la bonne franquette. Je vais manger des pommes de pain et des racines t'inquiète pas pour moi. Merci. Des cailloux. Mais tous très fiers de toi. Ta famille. C'est comme l'autre jour là. Ah merde. Ah merde. Ah putain. Putain le vieux moment de panique au moment où la nuit elle tombe. On va prendre une petite fleur. Oups. 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 Ah ça c'est vraiment la panique ça. Là vous voyez je restais deux secondes de plus comme ça je me faisais one shot. C'est terrible. C'est là où tu te rends compte que ta map elle tient vraiment à rien quoi. Ouais. Est-ce qu'on a assez pour faire un frigo ? Bah non il nous faut les engrenages. Oh c'était quoi ce bruit ? Il faudrait qu'on y aille. Il y a un animal par ici. Ouais mais pour y aller il nous faut les casques, il nous faut les pots de cochon. Et c'est ce que je suis en train de chercher. Bah ouais ça tanque vraiment de ouf les pots de cochon. T'as rien de mieux pour tanker. Ah nice. J'ai trouvé pas mal de boue. Là tu me dis tout ça. Moi j'aime pas bloquer une arme. Là je vais te ramener pas mal de baies. C'est cool ça. Ça c'est cool. Et surtout il faut que j'ai plus de 10 araignées. Je vais chercher des brandies parce qu'on a vraiment pas beaucoup et ça sert pas mal pour les armes. C'est insupportable cet animal là. C'est insupportable. Il bouffe toutes les baies dans les buissons. C'est insupportable. Il te regarde droit dans les yeux. Ouais. Voilà c'est là qu'il y a les araignées. Let's go. Je vais pas te chercher des brandies mec parce qu'on a vraiment plus beau comme chose. Bah moi j'en ai 38 si tu veux. Ah bah. Pourquoi tu parles avec 38 hein ? Tu m'expliques ? Bah je sais pas. Le problème dans ce jeu c'est que tu peux pas séparer en deux tes stacks. Ça ça c'est chiant. Regardez donc il y a un autre moyen de chasser des araignées c'est au piège. Il faut fabriquer un petit piège et vous la mettez dedans. Ça marche comme les lapins. Allez venez. Hop là. Nickel. Merde. Ouh ça c'est méchant ça. Ça c'est des araignées qui sont un peu plus vénères ça. Elle vous jump dessus. Donc on va tout de suite se calmer. Oh merde je m'ai trouvé bloqué là. Ah peut-être en plus il y a une grenouille de ses morts. Je suis un peu à côté mais je peux dégager. Non c'est bon c'est bon. Elles vont arrêter de chase. Ah là c'est bon. Ouais donc en gros faut très vite faire gaffe. Parce qu'en fait vous avez 3 niveaux pour les spawners d'araignées. Vous avez quand il y a une boule, deux boules et trois boules. Genre une boule c'est des petites araignées gentilles. Deux boules c'est les araignées jaunes comme on a vu. Et trois boules c'est carrément la reine des araignées qui peut spawner. Genre le boss qui fait 10 fois votre taille et qui a 4000 HP. En général t'es mal. Ouais en général tu cherches même pas à faille tu cours. Je vais me raccrocher à la vie. Merci beaucoup Romain. Voilà. Heureusement que je suis là parfois. Ouais. Merde. J'ai plus rien pour mettre mon... Ah putain j'ai plus de place dans mon inventaire. Là j'aimerais bien avoir le petit coffre portatif là. Ça me met très bien. Ah bah non mais c'est bon. Hop là. Voilà. Euh... Merde pourquoi j'étais allé chercher des araignées en fait ? Pour avoir une toile. Mais il faut faire du prochain. Ouais mais pourquoi faire ? Putain mais j'ai Alzheimer. Ah je sais plus. Non ce qu'il nous faut surtout c'est des pots de cochons. On en a pas des pots de cochons. Il fallait buter du cochon écoute hein. Bah non. J'ai pas envie de buter des cochons. Ça me fait mal au coeur. Bah faut trouver tu sais les pierres de résurrection là. Tu sais y'a des poteaux avec des têtes de cochons. Ah oui. Genre tu les pètes avec un marteau et ça te donne des pots. Bah faut en trouver. C'est bien là le problème. Ouais. Là je suis en train de chercher à l'est. On va voir ce qu'on trouve. Hop là. Elle est marrante la merde j'avais jamais vraiment regardé mais. Ouais. C'est bien foutu. Elle est un peu chelou. Euh tu fais quoi toi du coup ? Je ramasse tout ce qui passe. J'ramasse des brindilles. J'ramasse des fougères. J'ai rattrapé quelques lapins. J'ai 3000 volts en moi. Ok. Ah. J'ai trop un téléporter. Je suis tranquille. Mais arrêt faudrait commencer vraiment à avancer genre. Faudrait des pots de cochon. Faudrait aussi à faire le. Je pense que. Le frigo. Il faut un frigo là. Si vraiment je trouve pas de pots de cochon on ira sans. Et puis après faut qu'on commence à faire des pierres. C'est les pierres qui réchauffent là. Si je mets c'est l'hiver. Ouais mais ça c'est bon ça tu vois ça passe. On a encore beaucoup de temps. Et genre ça coûte pas grand chose. Faut juste faire des grosses réserves de pierres en fait. Tu sais on manquait de pierres à chaque fois. Ouais bah genre en général quand tu mines genre tu prends juste les minerais bah si t'es fou là dans un moteur. Ouais. Et du coup t'es baisé à la fin. Faut vraiment prendre les pierres. Et faut aussi prendre tu sais le truc jaune qui s'appelle le nitre. Parce que ça te permet de faire des. Des feux. Des feux qui te. Comment dire. Des feux qui te gèlent en fait. C'est tout à fait logique. C'est genre un feu qui te réchauffe pas il fait l'inverse. C'est ça sert pour l'été quand t'es en train de crever de chaud en fait. C'est du nitrape c'est ça ? Ouais c'est ça. Enfin ça te rafraîchit. Du feu qui rafraîchit. C'est logique. Ouais. Je trouve rien d'utile. Bah moi j'ai exploré tout à l'ouest et vraiment en fait on est enfermé. C'est vraiment une île. Attends y'a un truc là. Ah non y'a rien. Y'a une petite ruche là. C'est quoi ? Le coup tu rentres à la maison quand tu le sens. Ah ouais là va falloir que je rentre je vais crever la dalle. Et là je suis parti vraiment loin en fait. Je vais essayer de rentrer avec le téléporteur mais euh. Je vais me retrouver à l'autre bout de la map à tous les coups. C'est quoi la magie le manipulateur d'ombre ? Euh je sais pas franchement. J'en ai jamais fait. Juste non ça a l'air opé. Ah les trucs de magie en général c'est pas dégueu. Allez s'il vous plait un truc là. Je sais pas n'importe quoi. Un truc utile. On avance un peu. Allez. Ah y'a vraiment rien putain. J'ai fait tout ça pour rien quoi. Après j'ai 17 carottes et 36 de baie donc. Oh ça ça met bien ça. C'est pas dégueu mais. Mais ce qu'il nous faut vraiment c'est des pots de cochon quoi. Ouais. Et les cochons peut pas vraiment les buter genre. Bah ouais. Faut vraiment réussir en trouver. Non mais je pense qu'on va y aller sans hein. On va tanker avec l'armure en bois mais on va prendre cher quoi. Après le mythe j'ai masse bouffe. Enfin donc on doit en profiter pendant que j'ai masse bouffe quoi. Ouais. Genre des mythes bois je peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mythes bois. Bah tu sais quoi commence à faire les trucs genre les ruches etc. Les ruches ? Les ruches d'abeilles ? Ouais. Ça c'est vraiment pas mal les ruches on fait à chaque fois. Ah non non commence à faire les fermes toi. Ouais je peux faire ça. Alors en gros tu sais pour les fermes il te faut les merdes là. Ouais mais y'a pas de buffalo ? Et ouais mais justement c'est ce que je t'ai dit il faut que tu ailles voir les cochons. Tu leur donnes genre des pétales de fleurs ou genre de la merde. Et en échange ils te donnent de la merde. Tu leur donnes de la merde et ils te donnent de la merde. C'est vraiment génial comme jeu. Non mais genre tu vas voir tu vas voir. C'est super pratique. Merde ça va être la nuit là. Ouais moi je suis en train d'attendre pour récupérer quelques champignons bleus. Ah c'est bientôt la pleine lune. Quand ce sera la pleine lune il faudra aller chercher la merde. Ah je meurs de faim. Quand ce sera la pleine lune il faudra aller chercher le gloomer là. Et tu savais qu'il y avait genre un item c'est un bâton. Et il te permet de marcher aussi vite que si tu étais sur un chemin. C'est stylé ? Ouais. C'est hyper dingue. Oh merde. Ah. Le bolos. Pfff. Est-ce que vous l'avez entendu là ? La mort. Est-ce que vous avez entendu la mort approcher ? Merde. Non. Tu viens au camp ? Ah moi je suis en train de décéder de faim. De tout ce que tu veux. Evite de comme ça quand même. Non t'inquiète. J'ai des petits trucs à manger. Mais j'essaye d'en gâcher un minimum en fait. Pour pouvoir aller cuisiner un peu. Là j'arrive là. Bon voilà je l'ai fait un peu d'exploration pendant deux jours. On en connaît un peu plus. Mais on a rien trouvé d'utile. Il est où le putain de chapeau de fleur mec ? Ah déjà on peut déterrer ça je ne savais pas. Mais bah le chat. Est-ce qu'il est le chat de bleu de fleur ? Je ne sais pas il doit être dans le vêtement. Ah oui il est dans le vêtement. Ah si. Dress en bas. Ah je ne l'ai même pas vu. What the fuck ? C'est le tout premier. Mais c'est du génie. Ça te remonte ta santé mentale. Ah mec donne moi une meatballs donne moi n'importe quoi. T'en a une dans le four qui est dedans. Regarde regarde le clochard là. J'arrive avec ma barbe de deux mètres. S'il vous plaît. Bouffez. S'il vous plaît quelque chose à manger s'il vous plaît. J'ai pas d'argent. Tiens bouge pas. Bouge pas dégage. Tiens. Merci. Euh ouais je vais en manger une. Mec regarde ce que j'ai fait. Euh mec je mets tout dans les coffres. C'est génial pour l'hiver cette merde. Oh le génie. C'est avec des trucs de lapin ? Ouais. Oh le génie. Tu veux que je te vois ça ? Bah on le fera avant l'hiver plutôt. Attends là je mets tout ce que j'ai trouvé dans les coffres. Niveau coffre t'as vu on s'est approvisionné. Ouais là c'est dehors ça. Il y a toujours besoin de plus de coffres. Regarde un peu tout ce que j'ai mis. J'ai mis plein de trucs. C'est quoi moi je vais prendre de la pierre pour le frigo. Enfin pour les... Un spell. C'est les pierres. Attends donc là il nous faut quoi ? Bah est-ce qu'on va... Mec t'es chaud pour aller chercher le... Les engrenages ? Maintenant. Pourquoi pas. On tente. On risque de prendre un peu cher hein. Mais à deux ça devait passer. Oui voir. Dis-moi que t'as une lance. Même pas t'sais. C'est vrai ? Vas-y faut que t'as une lance. Je sais pas. Elle est dans tools ou elle est dans fight ? Fight ? Fight. Où es-tu lance ? Vas-y suis-moi. C'est pile à l'ouest. Bah c'est la toute première. Tu sais que parfois tu m'impressionnes. Tu sais que parfois tu me désespères. Hop. Vas-y. C'est pile à l'ouest. J'arrive. Bah je le vois. Il va nous mettre cher. D'habitude je le fais au boomerang mais en fait il faut mieux y aller au cac direct. Et le taper comme des porcs. Avec autre rotation de CC hein. Ouais. Ouais ouais. Mais bon là ça me fait un peu mal au coeur de le faire sans un casque. Parce que le casque c'est tellement puissant. T'es aussi dans le star ? Tu joues que la souris ? Non je joue avec les touches. Vas-y. Go. Ah ça il fait pas si mal. Franchement ça passe. Vas-y t'encle un peu. Bon tu crèves un jour ou... Allez. Oh il y en a deux. Oh nickel. Deux frigos. Ouais c'est bon. Deux frigos. Merde il y a mon portable qui sonne. Wow ouais ça fait deux frigos. Bah écoute franchement c'était largement. J'ai perdu 15 moi. Moi j'ai perdu 30 je crois. Mais ça passe. Après c'est surtout la... L'armure qui a douillé je pense. Moi quatre ans. Voilà. Cinquante pour cent. À quatre ans. J'ai moins t'inculé que toi. Après ça va genre ça coûte pas très cher à fabriquer une armure tu vois. Oui c'est bon. Je compte trop vite. Allez. Du coup. Est-ce qu'on a encore du bois ? On vérifie. Pour faire un frigo il nous faut... La pierre. Est-ce qu'il y a qu'à ça ? Attends. Non plus de bois. Bon bah je vais chercher le bois écoute. Vas-y moi je nous fais deux petits frigos au calme. Ah nice. Putain je crois que j'ai jamais eu un frigo aussitôt dans... Dans une partie quoi. Là on était bien efficace. J'ai fait deux haches. Hop là deuxième frigo. Je vais mettre toute la bouffe dans les frigos maintenant. Pour que ça se périme. Oh je vais te faire un petit sandwich aux cuisses de grenouilles. Oh tu vas kiffer. Spécialité de la maison. Tu vas voir. Voilà on fait un peu de rangement. On va bientôt arrêter l'épisode déjà. J'étais parti voir les cochons mais ils sont couchés. Eh ouais. Ils sont là que le jour. Bah du coup on va arrêter l'épisode là. Bah écoute je pense que c'est un moment ou moins. Ouais ça fait déjà une demi-heure. Du coup on a fait pas mal d'explorations. Après on a pas trop avancé. Genre sauf au niveau des frigos ça c'est vraiment nice. Et du coup voilà on se retrouve pour le troisième épisode de Don't Starve. Là on est jour 9. Bon bah ça va ça. Ça va on est déjà jour 9. On a bien avancé. Franchement je pense qu'on sera bien préparé pour l'hiver. Ça passe. Ça passe. Ça part bien cette partie écoute. Ouais. Du coup j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab vous donnez votre avis dans les commentaires. Vous laissez un like. Vous faites tourner. C'était Aaron et Wampy. Allez ciao tout le monde. Ciao les gens. Sous-titrage ST' 501